Bonjour, sur le plateau de Il ne savait pas que c'était possible. J'aurais pu inviter Simone Veil ou Marilyn Monroe, mais ce qui compte pour moi, c'est de parler à des gens comme vous et moi, normaux, qui eux aussi réussissent, mais également échouent. Et ce qui m'intéresse dans cette émission, c'est de savoir comment nous échouons et comment nous avons la capacité et les ressources en nous pour pouvoir rebondir. Alors aujourd'hui, j'ai invité Marie-Claire Pascal pour nous parler de son parcours. Bonjour Marie-Claire. Bonjour Michel. Je suis heureux de t'accueillir sur le plateau de Il ne savait pas que c'était possible. Alors tu l'auras compris, le principe de l'émission, c'est pas parler de tes succès, parce que ça c'est trop facile. Moi j'ai envie de parler de tes ressources dans lesquelles tu as dû puiser à chaque fois que tu as échoué pour réussir. Donc on va parler de tes... A l'aise ? Il y a de quoi faire. Deux heures, trois heures ? On va essayer de rester dans l'heure, quand même. Alors il se peut très bien qu'on parle pendant deux heures, mais ce sera coupé au montage. Alors, Marie-Claire, pour commencer, quel type de femme es-tu ? Ah ouais, alors bon ben voilà, Marie-Claire, MC, depuis peu, il y en a même qui disent Magic MC. Ah ça c'est sympa. C'est sympa, ah oui c'est sympa, oui. Finalement je trouve que c'est assez bien résumé, comme style de femme. Oui, oui. Généreuse. Oui. Drôle. Ah oui. Mais pas que. D'accord. Mais c'est ce qu'on dit de toi ou c'est ce que tu trouves de toi-même ? Non, non, c'est ce qu'on dit de moi et je trouve que ça me va bien. Amoureuse, ouais, c'est sûr, de la vie, absolument. Ouais, ça me va bien, c'est un jeu de résumé. Oui, parce que quand je vois tes yeux en répondant à cette question, je vois que tes yeux qui pétillent, donc les yeux en général ne mentent pas. Non, non. Et dans quel type d'environnement tu as grandi ? C'est juste pour poser les bases, pour savoir un petit peu d'où vient Marie-Claire, parce qu'en général, les gens pensent que le succès c'est aussi une question de chance et de bon hasard. Alors il se peut très bien, les gens sur le plateau ici qui viennent, ils ont eu des enfances merveilleuses et d'autres moins bonnes. Quel est ton environnement ? Alors moi je grandis dans une famille de 5 enfants. Je suis numéro 5, longtemps après mes frères, 17 ans après l'aîné, 7 ans après le plus jeune. Je grandis dans une maison, une grande maison, dans les deux tiers de laquelle nous habitons, mes parents et ceux de mes frères qui sont encore en âge d'y habiter. Et puis dans l'autre partie de la maison, il y a mes grands-parents paternels. Ah oui ? La même maison, mais chacun sa partie, chacun l'habitation à l'étage, l'atelier au rez-de-chaussée et le jardin qui est le royaume de mon grand-père. Donc nous, on mange les légumes du jardin. On est dans quelle région de France là ? On est à Lyon, Lyon 5e arrondissement. Ah oui, mais ça se prêtait bien ce genre de choses-là. À Lyon même, donc dans la ville ? Oui, à Lyon. Alors à la périphérie, tu vois, le trottoir d'en face, c'est Sainte-Foy-les-Lyons. Mais enfin voilà, on est à Lyon 5e. Je suis la plus jeune, je suis un petit peu solitaire. Pourquoi ? Exclu de la fratrie ? Je ne suis pas exclu, mais j'arrive longtemps après. C'est quoi longtemps ? 7 ans après le plus jeune. Ah oui, oui, d'accord. 17 ans après l'aîné, je n'ai quasiment aucun souvenir de mon frère aîné quand j'étais enfant. Et puis je suis une fille, ce n'est pas pareil, je ne suis pas dans la même énergie. Chez moi, c'est une énergie de garçon. Il faut que ça bouge, ça parle fort, ça taquine fort. Il y a du peps. Pour t'avoir vu plusieurs fois en conférence, est-ce que c'est un petit peu l'énergie qu'on retrouve en conférence ? Ça viendrait de là ? Oui. Alors, je ne sais pas si ça vient de là, mais j'ai cette énergie en moi, c'est sûr. C'est une énergie qui m'a impressionnée, mais je pense que c'est une facette de moi. J'allais dire que c'est une armure, mais ce n'est pas qu'une armure, c'est une facette de moi. Quand tu parles d'armure, est-ce que cette armure est aussi devenue un levier dans lequel tu as tes plus belles qualités peut-être aussi ? J'ai appris à l'utiliser. Oui. J'ai appris à l'utiliser. Pendant longtemps, je n'ai pas su faire autrement, par contre. Ça m'a... Voilà, j'ai endossé... Dans l'armure, enfermé dans l'armure. Boum. Inaccessible. Et voilà. Et pour la faire tomber, waouh, ça a été... D'ailleurs, je ne savais même pas que j'en avais une. Ça, c'est venu avec le temps. Et après, ça a été tout un boulot pour la faire tomber. Mais je me rends compte que c'est à ce moment-là que j'endosse l'armure pour faire face. Parce que... Ouais, parce que... Tu sais, quand t'es le... Dans cette énergie de garçon, il n'y a aucun doute, c'est pas moi la plus forte. On est d'accord. On est d'accord. Et c'est comme ça. On n'y peut rien. Donc, qu'est-ce que tu fais ? Ben, tu parles fort. Tu cries fort. Tu fais, waouh, maman ! Pour rien. Ou, waouh, papa. Pareil. Et puis, quand papa et maman ne sont pas là, il faut être solide, quoi. Donc, voilà. Je pense que j'ai appris à ce moment-là. Et c'est finalement un atout. J'aimerais que tu me parles un petit peu de cette armure, parce que je pense que plusieurs auditeurs pourraient se reconnaître là-dedans. Beaucoup de gens, je pense que tout le monde, à un moment donné de la vie, apprend à endosser une armure. On se la construit. Certains plus épaisse que d'autres. Certains ont l'armure et le château fort qui va avec. Moi, ce qui m'intéresse, dans le cas de notre émission, c'est de savoir un peu comment toi, cette armure, tu l'as construite et tu as réussi à la transformer en quelque chose de positif. Parce que ça pourrait intéresser ceux qui nous écoutent qui sont dans une armure. Alors, parfois, on y est de façon inconsciente, comme tu l'as très justement dit. Parfois, on en a conscience. Et parfois, on s'étonne qu'à cause de cette armure, qu'on ne voit pas ou qu'on ne ressent pas, on a une sorte de barrière qui nous empêche d'avoir des liens, de réussir. Qu'est-ce que tu as fait, toi, pour l'apprivoiser, cette armure ? Alors, d'abord, ça a pris du temps, avant de l'apprivoiser. Mais tu vois, il y a quelque chose qui me revient, là, en en parlant. Autour de moi, on disait beaucoup, oh, Marie-Claire, mais on ne se fait pas de soucis, on n'est pas inquiets. Ça va, ça, tu vois. C'est l'armure de la femme forte. Ouh, les gars, quoi. Pas tant que ça, finalement. Mais, et ça, ça t'encourage à l'endosser, l'armure, puisque personne ne se fait de soucis. Et en soi, c'est plutôt pas mal qu'on ne se fasse pas de soucis. Bah, tu te dis, donc, ça doit être ça, le juste truc. Donc, tu la renforces, tu vois, de plein de façons. Et à tel point que, le jour où ça ne va pas, c'est dur de dire que ça ne va pas. Puisque tu es censé être celle qui, ou celui, pour qui tout va bien, qui est fort, qui réussit, qui est... Là, on est sur l'enfance, qui est premier de la classe, enfin, bon, bref, tu vois, tout va bien, tout va bien. Moi, par exemple, je me suis écroulée scolairement, j'ai commencé à m'écrouler en première. Et je me suis complètement écroulée en terminale. Personne n'a rien vu. 17 ans, 18 ans ? Un peu plus jeune. J'avais un an d'avance. Ah oui. Ça aussi, ça faisait partie de la feuille de route, tu vois. Allons-y, bah oui, tant qu'à faire, on fait les choses à fond, bien sûr. Je ne voudrais pas, enfin, j'adore mes frères, mais mes parents étaient un peu moins soucieux de ma scolarité. Et donc, bah, moi, il fallait que j'assure. Sauf que, bac à 16 ans, mais avec 10,3. Ce qui n'est pas du tout à hauteur de mon parcours de première de la classe jusqu'à la fin de la seconde. Et je l'ai senti, je l'ai très bien senti. Tu sais, quand tu commences à trouver que c'est un peu dur. Mais comme l'option redoubler n'était pas envisageable par rapport à la place que j'avais dans la famille, et je sentais bien qu'en fin de seconde, c'est là qu'on me conseillait d'aller, et ben, j'ai convaincu les parents de me changer d'établissement. Et ça a très bien marché. Et donc, je me suis retrouvée dans ce qu'on appelle à Lyon, et pas qu'à Lyon, mais ça marche bien, ça, à Lyon, un cours privé. Et toute petite classe, méthode assez expérimentale, et dans les cours privés, tu trouves plutôt des élèves qui ont un an, deux ans, trois ans de retard. Moi, j'arrive avec mon année d'avance, donc je me vois là au lycée, mixte, public, et je me rends compte que tu viens, c'est bien, tu viens pas, c'est ton problème. Mais moi, attends, tu rigoles, mais c'est avec du jeu, on me les a jamais données. Je suis élue déléguée de classe. J'ai rien demandé, mais bon, propulsée déléguée de classe, avec un garçon qui s'appelle Jésus, qui se prénomme Jésus. Et qui vient... Même pas Résus, c'est Jésus. Et tout le monde dit Jésus, mais moi, c'est Résus, c'est mon père, famille espagnole. En général, c'est espagnol, d'accord, ok. Mais il l'appelle Jésus, bon, ok, moi, déjà, mixte, Jésus, et en plus, il a un bébé, le mec. Je découvre la vraie vie, en fait, en terminale, et je suis pas prête. Donc, je m'écroule petit à petit, mais là, tout le monde continue à rien voir. Parce que moi, mes notes, on les suit pas, il n'y a pas besoin, puisque ça marche. C'est vrai que tu mets des mots sur « je m'écroule petit à petit ». Ça veut dire quoi ? Parce que tu le montres pas, c'est une chose, mais c'est-à-dire quoi ? Émotionnellement, c'est dur, ou tu ne te sens plus à ta place ? Qu'est-ce que tu pourrais dire derrière « je m'écroule » ? Ben, j'ai honte, en fait. Ah, tu as honte. J'ai honte. Ah, ça, c'est intéressant. J'ai honte de ne pas être à la hauteur de ce que je pense être ce qui est attendu de moi. Alors, pas à la hauteur par rapport à l'éducation. À ma place dans la famille. Ou dans la famille. À ma place dans la famille. En fait, c'est la famille qui reste importante. Peu importe ce qui se dit à l'école ou en terminale, c'est la famille. Oui. Donc, la famille a ce point familial. Oui. D'accord, d'accord. À ce moment, ma place, ce n'est pas celle-là. Il fallait que tu prouves quelque chose ? Sentiment de fierté ? Ou il fallait que tu prouves ta place ? Parce que je t'entends dire en conférence encore « je n'étais pas attendu ». Voilà, on en profite pour le dire. D'ailleurs, ce sont parmi tes premiers mots « je n'étais pas attendu ». Oui, absolument. Pour que tu le dises en premier, c'est que je constate avec cet entretien que ça a un poids. C'est beaucoup plus que « je n'étais pas attendu ». C'est tout ce qui va avec. Oui, oui. Donc, forcément, ma première question a tout son sens. Ça a forgé la femme que tu as aujourd'hui. Il faut que je montre que je suis à la hauteur de… Alors, je n'étais pas attendue. Oui, je suis née à une période où il n'y avait pas encore la contraception. En tout cas, la contraception efficace. Enfin, tout ça, tout ça. L'avortement, on n'en parle même pas. On n'en parle même pas. Enfin, bon, bref. Ma mère, ma grand-mère et bien au-delà, elles n'ont pas eu le choix. OK. Donc, je suis arrivée. Catastrophe, hein, dans un premier temps. Les parents ont mis longtemps à le dire, mais ils l'ont dit. Ils te l'ont dit ? Oui, oui. C'était catastrophe dans un premier temps. Et puis, waouh, génial, dans un deuxième temps. Oui. Tu vois ? Vu l'objet, ça va. Ça s'est bien passé. Voilà. Je comprends. Mais quand même, cata dans un premier temps… C'est violent, quand t'es jeune, d'entendre que tu n'étais pas… Tu avais quel âge quand ils te l'ont dit ? Je pense que je l'ai toujours su. Ah bon ? Inconsciemment. D'accord. Je l'ai senti, je pense, dans le comportement de ma mère. OK. Ma mère a 36 ans. Elle avait un comportement différent entre tes frères et toi ? Non, c'est pas ça. Non, non. Je pense pas. Un regard ? Non, non. Comment tu peux lui dire ce que ça ? Non, mais si tu veux, elle a son premier enfant à 19 ans. Oui. À 19 ans, on est à la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Oui, oui, oui. Contexte particulier, bien sûr. Donc, 19 ans, honnêtement, les parents, ils auraient bien attendu. Oui. Ils avaient projet de faire des études, machin, machin. Et puis, ils se sont adaptés. Et puis, moi, j'arrive à 36 ans. Avec le recul, je comprends qu'à un moment donné, c'est bon, quoi. Elle a d'autres projets, elle voudrait bien. Je n'ai jamais manqué de rien. Mais j'ai toujours senti que, bon, c'est mieux si ça roule tout seul, quoi. D'accord. Débrouille-toi. Ça peut débrouiller-toi, quelque part ? Parce que par rapport à ce que tu dis, tout à l'heure, tu l'as dit, mes parents étaient peu soucieux de ma scolarité. Tu l'as dit tout à l'heure. Oui, il faut que ça... Mon père ne dit pas. Tu sens les choses, mais ça ne se dit pas vraiment. Non, ça ne se dit pas. Ah non, ça ne se dit pas, t'es fou. Mais tu te sens, quelque part, obligée de prouver la légitimité de ta place. Oui, oui. Il faut que je montre que, puisque je suis là... Oui. Fais le bien. Il faut que je le fasse bien, enfin... Il ne faut pas que je me mette en travers du chemin, quoi. Il y avait des peurs, d'ailleurs ? J'avance dans le bon sens. J'en ai pas conscience à ce moment-là. Maintenant, je sais que oui. OK. Maintenant, je sais qu'il y en avait même beaucoup. Même l'énergie, la fameuse énergie de garçon me faisait peur. Oui, oui. Ah oui. J'en ai pris conscience il n'y a pas longtemps du tout. C'est intéressant parce que ça me permet de mieux comprendre ce que tu racontes en conférence à nouveau. Et je sais aussi que tu es en train d'écrire un livre au moment où je l'enregistre cette émission-là. Je suppose que tu vas en parler. Peut-être que cette interview va t'inspirer d'écrire des trucs dans ton livre, peut-être. Oui, alors là... Ça nous permet de mieux comprendre qui est Marie-Claire. Je trouve ça très intéressant. Et puis un jour, tu décides. Tu décides de suivre des études. C'est toi qui l'as décidé, je suppose. Oui, complètement. Tu suis des études de langue étrangère, mais pas n'importe lesquelles. Pas de l'anglais ou du russe. Ce serait trop simple. On vient de Lyon quand même. On n'apprend pas le russe ni l'anglais. Tu aurais pu l'allemand. Mais non, pas du tout. Tu choisis... Langues, littératures et civilisations scandinaves. S'il vous plaît. Voilà. Avec de l'anglais quand même parce qu'il ne faut pas déconner. Oui. Mais voilà. Alors, c'est un choix et en même temps, c'est un non-choix. Tu vois, ça, c'est une des opportunités de la vie. Je suis très heureuse d'être passée par ces études-là. Là, pour le coup, je me suis éclatée. En même temps, on n'était pas nombreux. C'est assez confidentiel. J'imagine. Langue scandinave, il ne doit pas y avoir beaucoup de monde qui suit ces études. Oui, quand même. On me propose de partir au Danemark. Ah d'accord, c'était par défaut en fait. D'accord. Et c'était en mode, c'est un peu ça ou rien. Ce n'est pas la destination la plus sexy, même à l'époque, quand même. Non, non, non. A priori, ce n'est pas hyper sexy. Quand on m'envoie les cassettes, tu sais, les cassettes à bande, là, pour que j'entende la langue. Ah oui ? La clé que breute, la clé que breute. J'ai déjà dit oui, donc on va y aller, quoi. Mais je me dis, la vache, dans quoi je me suis embarquée. Et donc, en bref, je me retrouve au Danemark, alors pas à Copenhague, dans une petite ville du Jutland, voilà, au fond du sol fjord danois, dans une des très, 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 très rares familles danoises de ne pas parler anglais. Magnifique ! Donc, tu voulais autre chose, ma grande ? Pour l'immersion, tu peux faire mieux. Ça, c'est l'immersion à fond. C'est l'immersion à fond. Et bon, en même temps, à 16 ans, tu es une éponge. Bien sûr, bien sûr. Voilà, ça commence par deux semaines d'apprentissage de la langue, des us et coutumes, avec tout plein de jeunes du monde entier. Et puis, à un moment donné, tu es dans ta famille, quoi. Voilà, voilà. Avec un vocabulaire très, très, très limité. Tu ne quittes plus tes dictionnaires. Les dictionnaires danois-français, français danois, c'est deux tomes dans chaque sens. Donc, tu te promènes avec ça partout. Tous les repas. J'imagine bien. Enfin, bon, bref. Et donc, c'est cette année qui, pour moi, est une année d'ouverture incroyable. Incroyable. C'est là que je prends la parole sur scène pour la première fois. Ah oui ? Oui. Raconte. En danois ? Oui. Alors, dans quel contexte ? Alors, pas très longtemps, évidemment. Ça m'intéresse, raconte. Non, c'est la rentrée des classes. On est mi-août. C'est la rentrée des classes. Ah, mi-août, c'est la rentrée, oui. Mi-août, c'est la rentrée. Mais pourquoi ils feraient les choses autrement ? Non, mais enfin, en même temps, c'est là qu'ils commencent à faire un peu frais. Oui. Et donc, il y a une sorte de pré-rentrée pour tout le monde. OK. Et ils ont l'habitude de se réunir dans le ginase. Et ils font monter sur scène tout ce qui est nouveau. Et super, les nouveaux profs, les nouvelles activités et moi. Et une Américaine qui est aussi dans les mêmes conditions dans ce lycée. Et moi, j'en suis au niveau, je sais dire, je m'appelle Marie Claire, je viens de France. Merci. J'en suis à ce niveau-là. Et c'est vrai que pendant toute ma scolarité en France, je n'ai jamais pris la parole en public. Ah oui, oui, bien sûr. Ça se fait de plus en plus. Mais voilà. Jusqu'au début des années K3, ça ne se faisait absolument pas. Donc, quand il faut y aller, il faut y aller. Et tu vois, quand même, j'endesse l'armure, je monte sur scène, pas fière. Il n'y a pas d'image, c'est dommage, ça nous ferait rire aujourd'hui. Et je leur sors mon bonjour, je m'appelle. Là, tu l'as dit en français, mais dis-le-moi en danois, s'il te plaît, fais-nous plaisir. Ah bah oui, mais maintenant... Ah fais-nous plaisir, dis-le-nous en danois. Je regarde quelle caméra. Là, celle-là, c'est celle-là qui regarde l'arrière. J'ai compris Marie-Claire et j'ai compris Frankreich, c'est la France. Parce que ça sent l'an d'Irlandais. Voilà, absolument. Et le reste, je te crois. Non mais c'est vrai, c'est vrai. Et donc, je fais ça, mais je n'ai même pas fini le bonjour, je m'appelle. Le premier, en deuxièmement, ils sont déjà bidonnés. Enfin, à la fin de mes trois pauvres phrases, tout le monde rit fort. Et moi, je suis... Tout le monde rit fort, c'est même pas... Mais c'est pas méchant, je perçois ça, il n'y a rien de méchant. C'est un rien spontané parce que c'est pas de la moquerie, c'est juste que la situation est amusante. C'est ça. C'est ça, ok, d'accord, je vois, oui. Et l'américaine n'ose pas le faire. Donc, moi je suis rouge, j'ai chaud, je suis mal, j'ai honte, je voudrais me cacher sous la moquette. Mais je descends de scène et je me rends compte qu'ils me tombent tous dessus, en fait. D'abord, les Français, les Françaises ont la cote. C'est souvent le cas à l'étranger, je découvre que c'est le cas au Danemark. Bon, ben, c'est vachement bien. Ça concerne beaucoup d'autres pays. T'arrives au lycée, tu commences en ayant la cote et en étant drôle. Ça commence bien, bien sûr. C'est super. Ils parlent tous très bien anglais, moi aussi, ça tombe bien. Donc, je comprends très vite qu'ils n'ont absolument rien compris. Mais ils ont trouvé ça vachement sympa. Et puis, probablement, en couille aussi de ta part, tu l'as fait. Je l'ai fait. Tu l'as fait, tu n'étais pas démontée. Là où d'autres ont paniqué, tu as osé, tu l'as fait. Et dès le lendemain, je découvre une coutume locale. Je vois qu'il y a plein de drapeaux français partout dans le lycée. Drapeaux français dans les années 70, début 80. Ce n'est pas vraiment ce qu'on porte, tu vois. Ce n'est pas nous, on n'est pas là à hisser le drapeau dans le jardin le jour de l'anniversaire. Là-bas, ils font ça. Et en fait, c'est une façon de me mettre à l'honneur. Ah oui. C'est une façon de dire, on a une française au lycée, youpi. C'est chouette, ça. C'est une façon de dire, on est contents. Et ça m'a ouvert des horizons, mais incroyables, incroyables. Je suppose que tu l'as bavée dans cette période-là. Parce que quand tu le racontes, ce n'est pas évident, mais ça semble quand même un peu trop facile. Alors, est-ce que tout est un peu facile pour Marie-Claire ou est-ce que tu l'as quand même bavée ? Dis-moi que tu en as bavée, s'il te plaît. Fais-moi plaisir. J'en ai chié, Michel. Qu'est-ce qui était le plus dur pour toi ? La vie sociale était très différente de ce que j'ai connu. Un gap culturel, oui. Il fallait faire du sport le soir. Tu vois, donc l'école finit tôt. Enfin, je dis le soir, non, c'est l'après-midi. Oui, parce que là-bas, à 15h, il fait nuit. Oui, et puis en même temps, l'hiver, il dîne à 17h30. Donc, l'après-midi, tu fais du sport. Donc, moi, je me dis, OK, j'ai jamais fait de sport. Ce n'est pas con, leur truc. Allons-y, faisons du sport. Oui, sauf que personne ne veut de moi dans son équipe. Oui, il y a du sport. Elle est gentille, la française, OK, on va l'inviter dans les soirées, tout ça, tout ça. T'inquiète, on va aller boire des bières. Super. Ne touche pas à la raquette. Mais tu regardes pour le sport. Et moi, la douleur, on l'a vaché. Je ne sais pas ce que c'est, s'entraîner physiquement, sauter par-dessus des bancs. Je me dis, mais ils sont... Et tes muscles, ils ne comprennent rien. Ils sont mal. Tu rêves avec des muscles, ils ne savaient même pas qu'ils existaient. Oui, oui, exactement. Ça a été dur de ce point de vue-là, parce que la vie sociale passe beaucoup par le sport. Tu sors le soir avec ton équipe de sport, tu es invité dans les trucs, les équipes de sport, tatatata. L'américaine, elle, elle est vachement plus à l'aise dans tout ça. Oui, oui, oui. Alors, tout ça, c'est un contexte assez intéressant qui me permet de mieux comprendre Marie-Claire, mais également ses conférences. Parce que justement, en conférence, tu parles à un moment donné très brièvement. Donc ça, c'est l'avantage. On prend le temps ici très brièvement d'où tu viens, de ce que tu fais. Et puis, il y a quand même un moment majeur dans ta carrière. Tu rentres dans la vie active. Oui. Donc, tu as des petits boulots, mais on va passer directement de ces petits boulots au boulot chez Apple quand même. Oui. Parce que c'est quelque chose que je suppose que tu en parles dans ton livre aussi. En tout cas, tu en parles en conférence. Je n'étais pas sûre, mais j'en parles en conférence avec plaisir. Tu vois, chez Apple, et moi, je trouve ça une histoire extraordinaire dans le contexte dans lequel tu reviens. Parce que c'est un contexte même historique chez Apple où Steve Jobs réintègre la maison. Pour rappel, pour ceux qui ne s'en souviennent pas, il a été éjecté par le conseil d'administration. Ce qui lui a permis de rebondir. Il a créé d'autres choses encore à côté. Et puis, il a été rappelé au secours. Il a créé, il a planté, il a recréé, etc. Comme beaucoup de créateurs. C'est le titre de l'émission. Plantez-vous, les amis. C'est ça. Donc, il est revenu à la rescousse chez Apple. C'est ça. Et c'est à cette période-là que tu reviens. En fait, tu arrives. C'est ça. J'arrive deux ans après son retour à la tête d'Apple. Quelle est l'atmosphère chez Apple à ce moment-là ? Toi, tu as les étoiles dans les yeux ? Parce que je peux imaginer Apple, c'est quand même... Parce que... Au marketing, ça, service marketing, c'est ça ? Alors, ma première mission, elle est... C'est une sorte de mission... L'intitulé ne veut rien dire. Je crois qu'ils ont appelé ça chef de projet ou un truc comme ça. Ça s'appelle comme ça aujourd'hui encore. Oui, oui, oui. On appelle ça. Mais projet de courant, c'est pas grand-chose. Quand tu vois ce qu'il fallait faire, honnêtement... Enfin bon, bref. Mais on s'en fout. C'est pas le problème. Donc, j'arrive là. J'ai quitté... J'ai quitté un job tranquille. Vraiment tranquille dans l'assurance. Dire comme adjointe. Ça pouvait rouler comme ça. Mais bon, bref. Donc, moi, je suis pas une Mac fan. Je suis pas tombée dans le Mac quand j'étais petite. J'ai travaillé sur Mac. J'ai aimé. C'est une boîte dans laquelle je vais travailler, mais avec bonheur. Grand bonheur. Je me dis que quand même, la vache, elle recrute facilement. Sur un coin de table en terrasse du café de flore. Honnêtement, la vache, je me dis quand même... Après, je comprends mieux pourquoi. Donc, j'arrive dans une boîte où c'est... J'allais dire, c'est le chaos. En fait, c'est la guerre de tranchées. C'est la guerre de tranchées. C'est-à-dire entre collaborateurs ? Entre tout le monde. C'est-à-dire qu'il y a une atmosphère où tout le monde se tire dans les pattes ? Si tu veux, avant le retour de Steve Jobs... Et là, on est à Paris. On est d'accord. On est à Paris. On est à Paris. Dans des locaux qui accueillent à la fois les équipes du marché français et les équipes européennes. OK. OK. Donc, moi, je suis dans un contrat sur les équipes européennes. C'est du détail. C'est la guerre de tranchées parce que Steve est revenu à la tête d'Apple. Moi, je dis Steve, là, ça va bien. Il est mort, je suis à l'aise. Personne ne pourra me le reprocher. Mais personne ne parlait comme ça en sa présence. Oui, j'imagine bien. Mais entre nous... Il y a quand même une réputation de tyrannie. Ça va plus vite. Sa réputation... Le précède. Le précède. Moi, je pense qu'elle est usurpée. Mais il a quand même fait des trucs qui foutent la trouille. C'est-à-dire que j'arrive dans une atmosphère où tu as des patrons de pays et des patrons de zones géographiques qui ont l'habitude d'une certaine autonomie et qui commencent tout juste à comprendre que là, on part sur une stratégie mondiale. Oui. Ils le comprennent intellectuellement. Mais ils résistent. En tout cas, en France, je vois la France en premier, ils résistent. Grosso modo, c'est pas à nous qui va le faire. C'est un peu ça, l'ambiance. Et puis, j'intègre une équipe. Alors, je comprends à ce moment-là pourquoi le contrat a été signé aussi vite. La personne qui était en charge est partie en claquant la porte pour des raisons que je ne veux même pas savoir. Je n'ai pas le temps de savoir. Mais ça se passait tellement mal qu'elle a balancé toutes les archives de ce magnifique salon sur lequel je vais travailler et qui a un salon génial, qui marche très bien sur le marché français. Mais de rage, de déception. Et pour bien comprendre qu'elle dit merde et qu'elle claque la porte, elle a tout balancé. Archive papier. Punaise. Donc, il n'y a rien. Il n'y a rien. J'ai moins de six mois pour réaliser un truc de dingue. Alors, avec le soutien des Américains, avec le soutien des Européens, OK, mais je n'ai rien. Donc, tu as six mois pour réaliser une expo, un salon. Pour faire d'Apple Expo, qui est déjà une référence sur le marché français, un salon qui marche super bien, qui, voilà, mieux que les équivalents dans les autres pays européens. Et dont Steve Jobs a dit, ça, ça pourrait être notre équivalent européen de Macworld. Wow. La pression. Et de l'identique au Japon. Oh, la pression. Donc, ça ne pourrait être six mois pour faire ça. Même pas. Parce que globalement, pour un événement de cette taille, ça prend un an. Au moins, au bas mot. Voilà. Alors, la bonne nouvelle, c'est qu'il y a une équipe française et européenne qui sait faire. Qui sait faire Apple Expo, qui est déjà là. Honnêtement, c'est un super truc. Et ça fait, je vais dire, dix ans là, et c'est peut-être plus que dix ans. D'accord. Qu'ils le font. Et ils savent faire. C'est bien. Donc, vous ne partez pas de rien non plus. Voilà. On ne part pas de rien. Sauf que, là, il faut le faire version US. Donc, ce n'est pas là qu'il faut être. C'est là. Mais US, Steve. Donc, c'est là. Oui, c'est US et c'est Steve. Et l'enjeu, c'est, si c'est suffisamment qualitatif, il revient faire son keynote d'introduction. Ah oui. D'accord. Il ne vient que si, c'est au top. Voilà. Parce qu'il y a eu un Apple Expo l'année précédente. Oui, parce que j'ai envie de dire, c'est quand même Apple, ça a toujours été au top. Ou alors, il y a encore un degré de topicitude. C'est Apple d'avance Steve et Apple d'après Steve. Ah oui. Ça n'a rien à voir. D'accord, d'accord. Donc, Steve, sa présence a vraiment marqué... Ah, ce n'est pas que sa présence. C'est-à-dire que moi, j'arrive deux ans après son retour. Pendant les deux ans, il a... il a fait le message sur la table en mode... On dégage tout. Mais il n'a pas fait on dégage tout pour le plaisir de dégager. Non, 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 bien sûr. Sa stratégie, j'y fais énormément de sens. Elle fait encore plus de sens quand tu vois d'où il vient, comment, pourquoi il s'est fait virer et les erreurs qu'il a lui-même faites chez Next et ailleurs. C'est ça. Donc, honnêtement, c'est très intelligent. Mais ceux qui ont vécu la période avant ont beaucoup de mal. Donc, il y en a qui partent. Et oui. Et ce n'est pas un problème. Donc, très Américain. Ça ne te convient pas ? Pas de problème. Go. Par contre, ça te convient. On va faire comme Steve dit. Et donc, j'ai moins de six mois pour faire ça. Donc, j'ai quand même des équipes qui sont là, qui savent faire et qui me regardent en mode tu es gentil, cocotte, mais d'abord, tu sors d'où ? Tu ne connais rien au Mac ? Non, mais moi, ce n'est pas moi, l'experte du Mac. Enfin, voilà. Et par contre, je connais, je sais ce que c'est un événement. Pas de cette envergure. OK, bon, bon, bref. Et puis, surtout, j'ai les Américains. Et la pression américaine, déjà, une boîte américaine qui te met la pression, tu vois ce que c'est. Alors, moi, j'aime bien parce qu'au moins, ils sont cash. C'est-à-dire qu'ils te payent assez bien. Alors, pas sur ce premier contrat, je vois. Mais il y a un potentiel pour être bien payé. On joue sur les potentiels là-bas. Et ils te disent qu'ils vont te presser le citron à Donf. Moi, c'est clair. Mais moi, j'aime bien. C'est cash. Et puis, ils te disent aussi que si ça marche, non seulement, tu vas avoir le plaisir de faire revenir Steve pour le keynote d'intro, mais en plus, tu vois bien que la boîte, elle se réorganise. Donc, il y a de quoi faire. C'est dur dans le sens et ça arrive beaucoup quand même dans les entreprises. On ne m'a pas tout dit quand j'ai été recrutée. Et je n'aurais vraisemblablement pas osé si j'avais tout su. Donc, ils n'ont peut-être pas eu tort. Je ne sais pas que c'est la guerre de tranchée dans l'équipe. Donc, je n'ai aucun soutien dans l'équipe. Mais tu le ressens. Non, je le ressens. Je ne peux pas y échapper. Donc, qu'est-ce que je fais ? Je fais ce qu'il faut pour qu'il y ait des liens qui se créent, pour rendre des services. Et il me colle un espèce de... Tu vois, la France dit ça se passe sur mon marché. La Marie-Claire, la CDD, machin, on ne la connaît pas. Il aurait suffi d'essayer de faire connaissance. Mais bon, bref. Et il me colle un espèce de chef intermédiaire qui ne parle pas anglais. Ok. Et qui me ralentit. Et en plus, il me donne un Mac fixe. Un poste fixe. Donc, t'imagines, quand tu as moins de six mois pour réaliser un événement comme ça, tu travailles le jour, le soir, le week-end. Oui, mais moi, je suis obligée de revenir au bureau. Tu aurais pu avoir un laptop, quoi. J'aurais pu. J'aurais pu. Non, moi, je reviens au bureau, aux Ulysse. Ah oui. Aux Ulysse. Donc, banlieue parisienne, éloignée, même pas desservie par les transports en commun, enfin, zone d'activité sans odeur, sans saveur. Et je dois faire ça, quoi. Tu vois ? Donc, c'est un peu l'humiliation. Et le marché français, son raisonnement, c'est de dire, eh ben, si avec ça, elle s'en sort, je ne sais pas ce qu'il faut qu'on fasse d'autre, mais t'inquiète, on trouvera. Donc, tu vois, c'est... On a deux cultures différentes dans la façon d'appréhender ton travail. Les Américains, son cas, je te dis, si ça réussit, il y a un potentiel. Et les Français, limite, on te met des bâtons dans les roues et on espère que tu casses la figure. des bâtons dans les roues et on regarde à quel moment ça va planter. Oui, c'est ça. Et à quel moment ils vont pouvoir reprendre le pouvoir. C'est... Cette situation me permet de comprendre vite où va la boîte, où Steve Jobs veut aller, quelle est sa feuille de route. Alors, il la partage très régulièrement. On est quand même dans une période où Apple n'est pas sorti d'affaires. Donc, voilà, on n'est pas sûr qu'il réussisse sa mission. Mais en tout cas, il partage où il va une fois par mois. C'est beaucoup. Et c'est lui-même qui le fait. Il n'envoie pas à dire comme je ne sais pas quoi, VP, je ne sais quoi. Il le fait lui-même. Excusez-moi, t'attends, mais ça veut dire qu'il était lui-même en période d'essai ? Non. Steve Jobs ? Non, mais c'était la période où, tu sais, il ne prenait pas de salaire. Ah oui. Bon, il a fait acheter un jet. Mais... Oui, oui, oui. Oui, oui, je ne prends pas de salaire, mais le jet, c'est bon, ouais. Bon, ça va. Bref. Moi aussi, je peux me permettre de ne pas prendre de salaire avec un jet. Et puis, il nous a gelé nos salaires aussi. Bon, le jet, ça a été, c'est sorti un peu en loose day, mais bon, bref, ce n'est pas grave. Mais il prenait quand même la peine lui-même d'expliquer où il voulait aller, comment il voulait y aller. Mais évidemment, pas au même niveau de détail que ce que tu découvres quand tu es sur un projet qui l'implique. Donc, voilà, il y a de la résistance d'un côté. Le côté, attends, attends, on va le faire à la française pyramidale. C'est quand même sur notre marché. Donc, ils foutent des strates qui ne servent à rien par-dessus lesquelles je passe. Donc, l'ambiance est quand même un peu tendue parce que c'est quand même mes collègues du quotidien. Et puis, ceux qui me soutiennent, ils sont quand même loin. Donc, tu sais, quand tu es dans cette... Enfin, je découvre à ce moment-là que quand tu ne veux pas voir où ça va, quand tu ne veux pas entendre, t'entends pas. Et t'es prêt à... Enfin, moi, je me souviens du patron français que je ne nommerai pas. Ça serait trop... Lui faire trop d'honneur. Mais je suis sûre qu'il se reconnaîtra. J'ai croisé il n'y a pas longtemps dans un TGV. D'accord. Quand tu ne veux pas, eh bien, t'es capable de mettre en place des stratégies de contournement en dépit du bon sens. Vraiment. Bref, moi, j'endosse mon armure. Tu vois, je me reverrouille l'armure parce que là, il faut y aller. Gentiment, mais pas trop longtemps gentiment parce qu'il faut quand même que ça avance. Oui, mais toi, on t'entend en tournant aussi, on t'entend en tournant et puis t'as l'obligation de résultat aussi. Ah bah oui, là, pour le coup, les Américains, ça ne rigole pas. Alors, ils sont très aidants. Mais encore, faut-il avoir la capacité à identifier ce qui ne va pas et à dire vite ce qui ne va pas. Tu ne le vois pas tout de suite. Tu vois, quand tu pédales dans la semoule, bon, bref. Mais ils sont aidants. Et puis, très vite, je désamorce le côté, attends, les experts, c'est vous, moi, le Mac, t'as raison, moi, je n'y connais rien, je ne suis pas né dedans et j'ai besoin de toute façon des meilleurs experts en hardware, en software. Il n'y a pas encore de service à ce moment-là où qu'il soit en Europe. C'est lui que je veux sur le salon, quoi. C'est lui que je veux sur le stand au milieu puisque c'est comme ça. Toi, c'est ton objectif, je veux que Steve soit là. Ah, moi, je veux qu'il revienne. Sinon, quel intérêt ? Bien sûr, ils l'ont fait, l'Apple Expo, l'année d'avant, ils l'ont fait, sans Steve. Ils ont fait venir le VP marketing, ça a fait flop. Déjà, même à l'époque, c'était Steve, le visage. Tout le monde veut Steve. Et puis, tu veux DRP. Bien sûr. Tu veux que Steve soit sur Canal dans le grand journal puisque c'est le truc de ce moment-là. Tu veux, bon, alors après, tu comprends que tu ne le veux plus jamais parce que les questions ne sont pas à la hauteur. Tu comprends ? Et qu'il est capable de se casser en plein direct. Oui. Donc, tu dis, finalement, on ne le veut pas parce que toi, après, tu rames pendant des années pour récupérer la relation avec Canal+. C'est puissant, Canal+, à ce moment-là. C'est très puissant. Je n'ai aucun souvenir de ma vie perso dans cette période. Tu étais à fond dedans. Aucun. On parle des années 90, là ? Ok. On est, non, on est en 99. 99, d'accord. Fin des années 99. Donc, là, c'est Apple Expo 99 en septembre 99. Et moi, j'arrive en avril, tu vois. Ah oui. Bref, si je me souviens que j'ai un compagnon, mais c'est tout. C'est tout. On n'a pas encore d'enfants, ça, je m'en souviens. Je me souviens que j'étais en couple, vaguement. Si, si, je sais très bien qui. J'ai une image. Ah ben, quand même, si tu nous regardes, qui que tu sois, si tu te reconnais dans cette vidéo, elle se souvient de toi. C'est pas cool. On n'est plus ensemble et il n'y a pas de réel. Il n'y a aucune méchanceté dans l'affaire. Et tout est boulot, tout est boulot. Je, tu vois, il faut quand même qu'on travaille le soir tard, voire une partie de la nuit en plus ça avance. J'imagine bien. Donc je deal avec le self des plateaux où tu ailles sympa et sexy. Non, pas du tout équilibré. On s'en fait sur ce moment-là. Pour que tout le monde accepte de rester. Ça dort dans les canapés, ça dort dans le sauna, ça dort dans la salle de sport, ça joue au billard à deux heures parce qu'il faut se détendre. Mais il y a une énergie où tout le monde est content en fait de participer au retour de Steve. C'est ça. Et c'est ça qui en fait les embarque. C'est une sorte de fête pour tout le monde. C'est de dire, attends, c'est toi l'expert du bordel. J'ai besoin de toi. Je viens de dire un gros mot mais tant pis, c'est comme ça. J'ai besoin de toi, embarque. Voilà, t'as un feuille de route, c'est ça. T'as besoin de quoi ? Comment je peux t'aider ? Qu'est-ce que je peux faire ? Tu vois ? Tu es celle qui dirige ? Je suis celle, je suis la... Parce que chef de projet, c'est-à-dire que c'est toi la chef d'orchestre de tout Steve. Alors, sur le papier, je ne suis pas la patronne. D'accord. Mais dans les faits, c'est moi. Oui, ça peut être sur le papier que tu es la patronne mais si ça prend, ça tombe sur toi. Mais bien sûr, les Américains ne parlent à personne d'autre que moi. D'accord. C'est simple. C'est quand même... Au début, ils parlent. C'est quand même une position extraordinaire. Je veux dire, et en plus la pression extraordinaire. Ah moi, je kiffe à fond. Tu étais quel type de femme à ce moment-là ? Parce que tout à l'heure, au début de notre conversation, je t'ai demandé quel type de femme tu es. Mais comment tu étais à ce moment-là ? Tu étais fonceuse ? Tu rigolais moins ? C'était quoi ? À quoi tu ressemblais à l'époque ? Quel type de femme leader tu étais ? Cheveux courts. Ouais, comme aujourd'hui. Ou plus court encore ? Non, non, non. Court garçon. Ah oui. Court court. Ah oui. Plus ou moins toujours les mêmes vêtements. Ok. Pas le temps de se faire chier. Oui, comme Steve Jobs. Tu vois, c'était pas pour montrer, pour ressembler à Steve. C'était pratique. C'est parce que t'as pas le temps. Ouais, t'as pratique. Juste, t'as pas le temps. Ouais, je comprends. Et c'est noir pour faciliter. Bon, c'est un peu l'air du temps à ce moment-là. C'est un peu la tendance à ce moment-là. Mais voilà, et c'est pour faciliter. D'accord. Et je suis sympa, mais pas longtemps. Ok. Un peu rigide, exigeante ? Exigeante. Autoritaire ? Je sais pas. Ceux qui ne m'aiment pas. Oui. Donc, ceux de la période d'avant, pour faire court, me renomment l'Ayatollah. Ah oui, hein. D'accord. Et ceux qui t'aiment ? Parce que tu peux y en avoir aussi, quand même. Ouais, ouais. Ceux qui m'aiment bien, on se marre. Ok. Tu vois. Ok. Donc, tu t'es capable, quand même, de te marrer, même... Je suis capable de me marrer. Je vois bien qu'il faut... Moi, je connaissais pas l'univers de la tech avant. Donc, je vois bien comment ils sont. C'est la seule boîte dans laquelle j'accepte de passer des week-ends avec mes collègues. Avant, j'ai toujours cloisonné. Là, j'accepte. Et j'accepte avec plaisir. D'accord. C'est la seule boîte dans laquelle je rends mon compagnon visible. D'accord. J'ai pas honte de lui du tout, hein. Mais je cloisonnais. Je ne cloisonne pas là. Par contre, je... Ceux du monde d'avant, faut pas qu'ils me cherchent. Et en même temps, c'est facile pour moi. Honnêtement, ils ont pas été malins de me chercher des poux dans l'intérieur. Ils ont pas été malins du tout, du tout. Mais bon, bref. Et puis derrière, il y a les Américains. Et les Américains, sur un projet comme ça, tu sais, ils sont process. Oui. Donc, moi, j'ai certes Apple Expo à piloter. Donc, voilà, c'est ça le bon terme. Je suis le pilote. C'est ça. Du point de vue des Français, je suis un rouage de tout petit niveau parce que je suis en CDD. Tu vois, comme quoi. Oui, oui, c'est ça. Pour les Américains, je suis le rouage central parce que c'est moi qui fais tourner le truc. Et très vite, ils arrêtent de parler aux liens hiérarchiques qui m'ont été collés. Mais en revanche, il faut rendre compte. Et il faut rendre compte avec précision, quoi. Donc, tout ça, ça prend des mois. Ça prend des mois. Le jour arrive où vous apprenez que Steve Jobs arrive. Oui, une semaine avant. Une semaine avant. Une semaine avant. Donc, il y a quand même un sentiment de fierté, de victoire. Non, non, de trouille. Ah, la trouille. Ah, oui. D'ailleurs, tu en parles dans ta conférence. Oui, la trouille. Le stress est au maximum. Ah oui, donc c'est fait, mais il vient... Donc, le trouillomètre... On soupçonne tous qu'il va venir. Parce qu'il n'aurait pas investi autant, aussi longtemps, si... Mais c'est quand même Steve. C'est ça. Il y a plein d'histoires qui montrent qu'il peut être irrationnel, pour ce qu'on peut en comprendre, jusqu'au dernier moment. Donc, par sécurité, la campagne de pub du moment, on la placarde dans tout Paris. Parce que s'il arrive au moment où on ne s'y attend pas, il faut que tout soit prêt. Et comme on n'a pas envie, qu'il nous cherche des poux dans la tête, mais qu'il se concentre bien sur son keynote, tout est prêt, tout est en place. Ce n'est pas une question de budget ? Non. Ça, on ne parle pas... Ah, non, non. Laisse tomber. Donc, tu apprends qu'il arrive dans une semaine ? J'apprends qu'il arrive dans une semaine. Et là, maintenant, c'est un autre facteur de stress qui arrive ? C'est-à-dire que là, à ce stade, honnêtement, on est prêt. Oui. Ça ne dépend plus tellement de moi. Et c'est là, et là, ça va faire un effet comme la bourse. Oh, bah, oh, bah, oh, bah. C'est-à-dire que... Le pilote d'Apple Expo, tu vois, je pourrais commencer à me la péter un peu, il va revenir. Oui, enfin, il n'est pas encore là. Mais il faut quand même que j'aille vérifier sa chambre d'hôtel. OK. Les Américains me disent, et moi, je me dis, c'est une blague. Bon, en fait, nous, on n'est pas au moment où on se fait des blagues. Donc, il faut que j'aille vérifier sa chambre d'hôtel. Ça correspond à des critères ? Alors, en même temps, je suis un peu curieuse. Je me dis, ah, ouais, cool. Et moi, je m'attends à une suite présidentielle. Naïf que je suis. Pas du tout. Pas du tout. C'est un hôtel du quartier latin. Moi, je peux le dire maintenant, c'est plus secret. C'est un hôtel, non, pas du quartier latin. C'est un hôtel de Saint-Germain-des-Prés. D'accord. Pas du tout ostentatoire. Et il a sa chambre habituelle. Ah, donc ça veut dire qu'il est venu plus souvent dans ce bords-tôtel-là ? Il aime Paris. On sait qu'il aime Paris. C'est vrai, on est toujours au taquet à Paris, au cas où. Ok, ok. Et on a tous les indicateurs pour savoir quand il arrive, pour faire tout ce qu'il faut pour qu'il soit zen. D'accord. Donc, et c'est une junior suite, sous les toits. Ok. Un peu bohème. Tu vois, il y a une petite ambiance un peu bohère. Sans prétention. Sans prétention. D'accord. C'est ça qu'il aime bien. Ok. Ok. Et moi, je dois tout vérifier jusqu'à la propreté des toilettes. Ben oui. C'est dans la checklist. Oui, oui. Donc, tu vois, là, tu es en bas de la courbe, là. Un peu hypocondriac, sous les bords. Mais il n'était pas la notion d'époque, probablement. Non, pas encore du tout. Je ne sais pas si c'est lui qui demande, mais son entourage. Oui, oui, oui. S'il me demande avant la vie... Tu ne sais jamais. Tu ne sais jamais. Parce que l'entourage, quand même, là, à ce niveau-là, en rajoute. Et tout le monde en cascade a tendance à en rajouter. C'est ça qui est pénible, là. C'est ça. C'est peut-être parce que lui a vraiment voulu, mais... C'est-à-dire qu'ils n'ont pas envie d'être réveillés à 4 heures du mat', quoi. Oui, c'est ça. C'est parce qu'il fait ça. Il a une idée, il réveille. D'accord. Tu dépends de lui. Oui, style, d'accord, style. Il faut que tu viennes. Il faut que tu travailles là-dessus. On en reparle demain à 7 heures. Parce qu'il se lève tôt dans la Silicon Valley. Il commence à travailler très tôt. Bon, c'est comme ça. Donc, tu vois, ça passe par des moments comme ça. Il faut vérifier jusqu'à ce niveau de détail. Jusqu'à bien équiper sa loge tout comme il faut au Palais des Congrès, Porte de Versailles. Il veut un ioniseur. Moi, je ne sais même pas ce que c'est qu'un ioniseur. Ah oui, c'est tout récent à l'époque, ça. Oui, tout à fait. Mais chez Darty, ils savent. Tu vois, il veut des bouteilles d'éviants. Cool. Chez nous, c'est facile. Ça tombe bien. Au Japon, c'est le souk. Mais pour moi, c'est facile. Enfin, tu vois, ce sont certains tapis de yoga, machin, tout ça. En fait, c'est assez simple, ce qu'il veut. Mais c'est ça qu'il veut. Ça doit être précis. Voilà, c'est ça. Donc, tu vois, on est plus sur des ajustements comme ça et on devient paranoïaque. Quand je dis « on », c'est que son staff est arrivé. Et moi, mon niveau de stress, ça n'a rien à voir avec le leur. Comment tu as ce moment-là ? Il est… Alors, je suis contente de rencontrer ces gens. Parce que depuis le temps qu'on bosse ensemble… J'imagine, bien sûr. Depuis le temps qu'on s'aide, on se dit les choses, tu vois, j'ai l'impression de bien les connaître. Oui, bien sûr. Au bout de six mois, après, tu les verras, oui. Voilà. Et ils arrivent et ils s'installent. Et ils ne sont pas du tout… Ils sont sans chichi. Parce que les bureaux des Ulysse, ça n'a rien à voir avec les bureaux d'Apple aujourd'hui, Place Diena. Les bureaux des Ulysse, c'est des bureaux dignes d'une zone industrielle, de seconde zone. C'est ça, on ne pourrait pas d'un point. Très, très basique. Et on est plutôt en sureffectif. Aucun problème. Ils prennent un coin de bureau. C'est aucun problème. Ce qui importe, c'est le résultat. Par contre, un traitable sur le résultat. Et en même temps, ils sont sympas. Franchement, alors là, moi, ils m'ont scotché, là. Ils débarquent avec un gars du design. Un gars de l'équipe de Jonathan Reif. Et moi, je roule en Twingo. La voiture à la mode, à l'époque, en tout cas. Ah ben, c'était assez… Enfin, maintenant, une Twingo de base. Oui, on a la mode, quand même. Et le gars, je vois qu'il veut dire quelque chose sur ma Twingo, mais je ne comprends pas. Et je me dis… Les Américains n'ont jamais vu ça. Ils trouvent ça petit, enfin. Oui, ils ne connaissent pas ça. Et je vois… Mais ils n'osent pas. Ils n'osent pas. Bon, les Américains roulent en taxi, machin. Leurs notes de frais, leurs trucs. Leurs petites Twingo. Et au bout de quelques jours, il ose me dire… Est-ce que tu pourrais me ramener à Paris, dans ta Twingo ? C'était une attraction pour lui. Et moi, je lui dis, mais tu sais, zéro opion, de base, il n'aime pas la clim. Il me dit… Oh, c'est trop bien, ce truc. C'est trop bien. Ah ben oui. C'est un contracte, c'est génial. Mais je peux imaginer bien l'Américain qui est le… Parce que c'est vrai, cette voiture, c'est petite. Mais c'est petite. Puis le design, enfin, c'était une référence en design à l'époque. Et puis, il n'y a que deux portes. Et puis, du coup, les deux autres, mes acolytes du quotidien, trouvent ça trop cool. Ils me disent, ouais. Et est-ce que tu pourrais venir nous chercher à l'hôtel ? Et puis, pour une fois, on irait dans un resto qui n'est pas le resto de la feuille de route. Ah ben oui, oui, pas de problème. De toute façon, j'aurais dit, oui, oui, il y a n'importe quoi. Ils m'auraient dit, on va dîner chez toi. J'aurais dit, ah, ok. Et donc, nous voilà à faire un Paris by night dans ma crée Twingo. Il n'y a pas beaucoup de boutons sur lesquels appuyer. Mais il a tout essayé. Il s'est extasié sur tout. Il a tout photographié avec son appareil photo numérique. De l'époque. De l'époque. C'est ça qu'on avait tous. Et c'était top. Enfin, voilà, tu vois, c'est… Et il y a un tel gain culturel, tu vois, entre cette équipe-là. Et puis après, et là, ils me disent, comment on va gérer Steve ? Comment il faut faire ? Et ils me disent, toi, nous, on gère. T'inquiète. Mais toi, tu n'es jamais loin. Et je leur dis, oui, mais vous avez bien vu, il y a les Européens et les Français. On gère. Toi, tu n'es jamais loin. Ok. Donc, on gère. Et moi, je ne suis jamais loin. Et à partir du moment où Steve est arrivé, ça a été en mode militaire. Tu fais ci, tu fais ça. Toi, tu vas te checker ci. Toi, tu vas te checker ça. Et là, tu ne te poses plus de questions, quoi. Tu fais. Tu fais parce que tu veux que ce soit aussi proche du zéro faute que possible. On t'a bien expliqué. Le zéro faute, ce n'est pas possible. On ne l'aura pas. Il y aura forcément des trucs. Mais il faut s'en raccrocher à un maximum. Ne te formalise de rien, même si tu ne comprends pas ce que Steve dit qu'il faut refaire. On refera. Parce qu'il va dire qu'il faut refaire. Et oui, il va dire qu'il faut refaire. Et on refera. Oui, mais le budget, on gère. Ok. Et ça a été comme ça. Tout le temps. Et donc, il arrive ce moment où Steve Jobs a besoin de quelque chose. Oui. Et ça tombe sur toi. Et ça tombe sur moi. Alors, tu vois, les répétitions de Steve, c'est le lien avec la conférencière. C'est la première fois, la première personne que je vois répéter en conférence, c'est Steve. Alors, on ne voit pas tout répéter. On voit juste un petit bout. On a juste le droit de voir un petit bout. Mais il accepte. Et il n'y a pas la fibre. Non. Il a fallu négocier des mois. Enfin, négocier. Il a fallu passer commande à France Télécom des mois à l'avance. Oui, parce qu'on est en 1999, il y a temps pour la DSL chez tout le monde. Pour qu'ils tirent des câbles. C'est vrai. On est encore sur le... Moi, j'avais le temps de me faire un plat de pâtes le temps que la connexion se fasse avec les USA. C'est vrai, la DSL n'était pas encore partout, effectivement. Et donc, Palais des Congrès, à Paris Expo, porte de Versailles, là, n'est pas du tout équipé. Donc, on a eu les câbles, en temps et en heure. Côté technique, là, derrière le rideau, je peux te dire qu'ils n'en venaient pas l'argent. Et il y avait du monde. Il y avait du monde, là, derrière. On le voit répéter. Puis, à un moment, un petit bout de répète. Et puis, à un moment donné, il veut faire une pause, ce qui est bien normal. Il veut aller méditer. C'est bien normal. Et donc, il faut aller. Donc, il a besoin que quelqu'un l'accompagne à sa loge. Et c'est moi qui... Moi, je ne comprends pas pourquoi c'est moi qui dois incoller. Je lui ai dit, mais il va y avoir un assistant, machin, machin. Mais non, tout le monde, tu vois, même la personne... C'est celle qui pilote, donc c'est logique. Dans mon esprit, tu es américain, tu es celle qui pilote le projet. Oui, vu, maintenant raconté comme ça, oui. Quand tu vois tout le staff autour de lui, moi, sur le moment, je ne comprends pas. Je ne comprends pas pourquoi ça tombe sur moi. Oui, sur le moment, oui, bien sûr. Sur le moment, mais je suis encore un peu naïve. Et tu vois, dans le peu de répétition qu'on voit de lui, il écoute les conseils. Il écoute les conseils. Tu vois déjà Steve Jobs, écoutez les conseils. Il y a un truc. Oui, parce qu'il admet que des gens savent mieux que lui, quand même. Il écoute les conseils d'un gars qui est celui qui l'accompagne, en fait, dans tous les Macworld. Et donc, il est là. Et il lui dit, Steve, attention, dans la lumière, quand tu montres le produit comme ci, plutôt comme ça. Et tu vois, il enregistre. Oui, ok, écale. Et cet homme-là, qui l'accompagne partout, l'appelle Mr. Jobs. Ah oui. Et là, je lui dis. Ah oui. C'est un proche et il l'appelle Mr. Jobs. Et pourtant, c'est quasiment un intime. Oui, si tu travailles à ce niveau-là, à un moment donné, tu dois y arriver. Et je remarque dans son staff, personne n'est l'estime. Oui, oui, d'accord. Il tourne autour. Ah, oui, oui. Ok. Bon, bref, c'est sur moi que ça tombe. Bon, ben, j'ai un moment de, tu vois, je suis un peu surprise. Et je vois le regard de mon patron américain et qui me fait, c'est moi. C'est bien moi. J'ai bien compris. En même temps, il n'y a pas grand-chose. Il n'y a pas grand monde d'autre. Tout le monde, s'il pouvait se cacher sous les chaises, il le ferait. Et donc, tu vois, là, j'ai mon côté français, quand même, qui se rebelle, là, intérieurement. Tu vois, ça doit être, je ne sais pas si c'est là ou si c'est là. J'en sais rien. Je ne surlis pas, oui. Et en l'accompagnant, je n'ose pas lui faire la conversation, tu vois. Je précède. Le dialogue. Il y avait un moment qui était impressionné ou qui avait plus peur qu'impressionné ? J'avais peur. Tu avais peur ? J'avais peur. On m'en a raconté tellement. Oui, oui, oui. Sur un claquement de doigts, tu me dis aussi en conférence, je tournais ta coffre par cœur. Sur un claquement de doigts, je me jettis le cas. C'est ça. Et donc, je n'ose pas trop. Donc, c'est plutôt par ici. Là, on va prendre à droite. Et voilà. Tu vois, quand on est devant la loge, la porte est ouverte, tout est installé. J'ai quand même un petit stress. Je vérifie que tout est bien là. Mais, et voilà. Qu'est-ce que tu veux que je lui dise de plus ? Il est hyper détente. Et il est sympa. Enfin, je ne sens aucune tension. C'est ça. Je ne sens aucune animosité. Il est sympa, n'importe quoi. On n'en est quand même pas là. Il est correct. Il n'est pas, voilà. Il est pro. Et puis, il est dans son truc. Vraisemblablement qu'il pense à son compte. Bref. Et donc, ben voilà. On est arrivé à la loge. Qu'est-ce que tu veux ? Moi, je m'en vais. Je n'ai pas grand-chose à dire. Je ne vais pas lui demander non plus un autographe. Je ne vais pas lui coller la bise. Enfin, tu vois. Et puis, il a quand même un regard. Il a un regard. Tu sais le bouquin de Isaac, je ne sais plus comment, avec ce portrait de lui. Oui, je l'envoie là quelque part. Je l'en ai là quelque part. C'est exactement ce regard. C'est très, très juste. C'est un regard qui te dit, allez, on ne va pas perdre de temps. C'est quoi là ? Si tu as un truc à dire, tu le dis. Maintenant, c'est mieux si c'est malin. Et vite. Donc, tu n'as pas trop envie de t'y frotter. Donc, je m'en vais. Et donc, il me rappelle. Enfin, il ne me rappelle pas en fait. Il dit, mais comment j'éteins la lumière ? Rien de désagréable, rien d'agressif. Juste, il me dit, mais c'est où l'interrupteur ? C'est ça. Et moi, je ne peux pas m'empêcher de penser, putain, Steve, je ne dois pas faire chier quand même un interrupteur. Et moi, je pense, je suis française là. Je pense. Putain, le gars, il a besoin d'un assistant pour appuyer sur l'interrupteur. J'ai dit, waouh. Et en même temps, je me dis, enfin, quand même, c'est quand même le patron d'Apple, cofondateur, on se tient une cocotte. Et puis, toi, ton job, tu vois, je repense à mon patron américain, tout d'accord. Je me dis, ouais, non, non. Toi, ton job, c'est qu'il puisse éteindre, qu'il fasse sa médite et qu'il se sente bien. Voilà. Rien des pâquerettes. Le budget, le machin, la presse, tout ça. Oh, on se tient. Là, tu dois juste éteindre la lumière. Donc, je rentre dans la loge. Je me laisse passer. C'est cool, très cool. Et je fais le tour. Il n'y a pas de dérouteur. On a tout vérifié. Et je m'en veux. Je me suis dit, je me dis, mais qui était conne et qui triple buze. Tu n'as même pas pensé à vérifier l'interrupteur. Bon. Dorénavant, je suis très attentive aux interrupteurs. Pourquoi ça marque ? Tu vois. Et là, il voit bien que je flotte. De toute façon, ça ne peut pas se cacher. Je pense que je suis rouge, que je transpire. Et qu'il sait l'effet qu'il fait sur les gens. Et donc, je pense que ça se compte en seconde. Oui, mais qui paraissent une éternité. Mais moi, ça me semble une éternité. Ça mouline très vite. Où est le régisseur ? Alors, j'ai quand même mon toki. Où est le régisseur ? Non, où est le connard de régisseur, en vrai ? Bref. Littéralement dans le texte. Voilà. Et lui, ce n'est pas son premier keynote. Il sait. Donc, grosso modo, il attend que ça se passe. Et moi, je ne veux pas rentrer dans la moindre conversation avec lui. Je dis juste, j'ai besoin d'une minute. Je vais régler ça. Je reviens. Je reviens tout de suite. Et le temps de dire ça, il y a ses bras qui partent comme ça en haut. Et moi, on m'a tellement raconté d'histoires de Steve. Il peut te baffer. Il te vire en un claquement de doigts. Il a même déjà viré des prestataires. Tu te rends compte ? Comment tu peux virer un prestataire ? Mais si, si, si. Tu n'as qu'à faire semblant. Quand ça ne se vire pas un prestataire. Comment ça faire semblant ? Tu ne peux pas avec Steve. Tu ne te rends pas compte. Donc, quand il commence à lever les mains, je me dis, il va me baffer. Il n'y a rien, il n'y a aucun indice qu'il va faire. Mais dans ma tête, tu vois, dans ma tête, physiquement, je suis très humble. Mais dans ma tête, je suis comme ça. Allez, vas-y, viens, viens, viens. Non, il est juste en train de faire ça. Genre, bon alors, tu te dépêches, cocotte, tu vois. Je pense que ce n'est plus ça. Moi, il va, moi, j'attends ma médite, là. J'ai besoin d'un coup. Bon, pour la petite histoire, le régisseur était au resto. De l'autre côté de l'avenue, de la porte de Versailles. Oh, mais de... Tu es à Paris, quand même. Je pense que le mec est CGT. Parce qu'il arrive, finalement, au bout d'une demi-heure. Non, en vrai, il a dû mettre trois minutes. Mais moi, j'ai l'impression que c'est une demi-heure. Oui, bien sûr, c'est toujours très longtemps. Je l'attends devant la porte. Oui, oui, oui. Il me dit, mais ça ne sert à rien de m'attendre ici. Je lui dis, je m'en fous. Moi, je veux éteindre. Bon, je lui parle gentiment parce que, quand même, un régisseur, c'est important pour l'arrivée. C'est ta keynote. Il peut bouger ton web, il peut bouger ton web. Et le mec, il me fait la totale. Ouais, c'est quand même pas les Américains. Ils vont me faire chier. Mais t'as pas vu. C'est sûr, le tableau électrique. Lui qui est le tableau électrique, c'est ton job. Le tableau électrique, c'est pas le mien. Je le fais, ah oui, ah bon, d'accord. Et là, il va actionner une espèce de manette d'une des années 50. Parce qu'en effet, à ce moment-là, le palais des sports n'a pas encore été rénové. Il est dans son jus des années 50. Donc, ça a été d'ailleurs au passage dur de faire accepter cette salle par les Américains. Et donc, il m'actionne une grosse manette. Il me dit, ça y est, c'est éteint. C'est pas compliqué quand même. Ouais, enfin, il fallait savoir quelle manette en même temps. Donc, je vais au rapport. Tu vois, ma grosse valeur ajoutée. Ben voilà, je lui dis, qu'est-ce que je lui dis ? Ben voilà, il a bien vu que c'était éteint. Et j'ai dû mettre, je sais pas, 5 secondes à arriver du tableau électrique. C'était, tout était à côté. Mais moi, j'ai l'impression que je mets 10 minutes à arriver. Et il est là, sur le pas de la porte, quoi. Pareil, je pense que c'est, alors qu'il fait noir derrière. Mais je crois, peut-être dans ses pensées, j'en sais rien. Je sais pas ce qu'il fait. Et je lui dis, ben voilà, tu vois, qu'est-ce que je lui dis ? C'est ça, mon pote ? Ben non. Il dit, ben voilà, tu vois, l'air un peu navré. Elle a l'air de teinte. Que ça ait pris autant de temps. Et là, c'est ma robe art. Et je me dis, oh, ça y est, la bœuf, je vais la voir. Donc, intérieurement, je suis à nouveau. Viens, viens, viens me chercher. Viens, on va dehors. Alors, je pense que je suis juste, en fait, je suis branchée sur ses yeux. Je suis juste, je suis dans son regard, tu vois. Et il me fait comme ça. Avec un demi-sourire. C'est beaucoup. C'est énorme. Alors, en conf, je pourrais me la péter. Genre, j'ai été applaudie par Steve Jobs. Ça fera un joli effet en conférence. Ça fera un vrai en plus. Ouais. Deux fois. Clap, clap. Bon, moi, j'ai plutôt ressenti ça comme de l'ironie. Moi, j'ai entendu, mais c'était peut-être mon grand stress de l'époque, hein. J'ai entendu, ah ben, quand même, tu vois. Mais si ça se trouve, c'était juste, ben, merci d'avoir résolu le problème. C'est peut-être sa façon à lui de dire merci. T'en sais rien. Tu le seras jamais. Il n'a pas dit merci. Bon, en même temps, je n'ai pas attendu mon reste, hein. J'ai dit, voilà, je suis partie. Et j'ai quand même eu le sentiment qu'il allait pouvoir me rechoper par derrière. Mais il ne m'a pas rechoper. Et c'est la dernière fois que tu as eu contact avec lui ou que tu as eu affaire encore ? Non, il y a eu le lendemain. Il y a eu le lendemain, parce qu'il est allé visiter le salon. Bien sûr. Il fallait qu'il adoube le salon et qu'il nous fasse refaire des trucs de folie. Alors, des petites choses qui ont été faciles à refaire. Et puis, il y a eu la fameuse affiche. La fameuse affiche. C'était la période de la campagne des génies. Maria Callas, Gandhi, juste avec la signature, la thing different. Et il a vu, on ne sait pas quoi, sur Maria Callas. Moi, je pense que c'est un reflet. J'ai essayé d'argumenter. Mais mon boss US m'a dit, on ne cherche pas, on descend, on fait refaire. J'ai osé lui dire... Ah oui, ces grandes affiches qui valent une fortune. Oui. Ce n'est pas le sujet. J'ai osé dire, non mais si on la descend, puis qu'on la remet. Là, j'ai cru que c'était lui qui allait me baffer. Putain. Devant Steve Jobs, je ne t'ai pas dit ça. Non, 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 vraiment, t'es fou, Steve est parti. Tu sais, quand Steve Jobs visite le salon, c'est comme la maman canard et ses bébés. Ah oui, c'est ça. Tu vois, t'as Steve devant, ça garde rapproché, et puis après, comme en politique, ceux qui essayent de se placer, quoi. Et moi, il voulait toujours me passer devant, mais je m'en fous, vas-y, va devant, ce n'est pas le problème. Mais à chaque fois que je voyais, moi, je ne le voyais pas très bien, j'étais trop loin, mais je voyais sa main qui faisait ça. D'accord. Et il ne l'a pas fait trop souvent, heureusement. Je savais que ça voulait dire qu'il fallait refaire quelque chose. Et donc, Maria Callas, je n'ai jamais compris. Et donc, en débriefant après avec la garde rapprochée de l'événement, dont mon patron, j'ai osé dire, et si on descendait l'affiche et puis on la remettrait, puis on dirait que, parce qu'il ne va pas revenir, en vrai, dans le programme. J'ai cru que ça allait me bâcher. Ah oui, là, tu l'aurais mérité quand même. Moi, je ne comprends toujours pas pourquoi. Franchement, on n'aurait pu le faire. Il n'est jamais revenu sur le salon. Mais bon, bref, bon, bref. Ça ne discute pas. Et moi, j'étais un peu en panique parce que moi, je n'avais pas le prestataire 1 pour faire refaire ce type d'affiche dans la nuit, parce que le salon ouvrait le lendemain à 10 heures. Oui. Eh bien, t'inquiète. Là, l'équipe rapprochée, ils ont le carnet d'adresse et la mort qui tue. Et puis, quand tu mets les dollars de vente, t'as des imprimeurs qui veulent bien passer de mieux à faire. Donc, en hélico, en hélico, en Angleterre. Ah oui. Et on a raccroché alors que les premiers visiteurs, on a fini de raccrocher alors que les premiers visiteurs entraînaient sur le salon. Oh, le stress. C'est pour ça. De faire en faire. Histoire extraordinaire, c'est que tu nous racontes en conférence, là, maintenant, on le sait. Pour conclure, parce qu'on arrive malheureusement déjà à la fin, parce qu'on pourrait parler encore, on pourrait faire peut-être même 3, 4 épisodes. Aujourd'hui, Marie-Claire, qu'est-ce que tu nous apportes en conférence ? Pourquoi on achète ta conférence ? Pourquoi on fait appel à toi pour, je ne sais pas, du coaching, du consulting ? Parle un petit peu de ça. On fait appel à moi pour, sous deux axes, sous deux axes principaux. Pour montrer à ces managers, chefs de projet, tu sais, ce management intermédiaire, là, qui est entre le marteau et l'enclue, mais qui fait, à mon avis, un des métiers les plus difficiles. Que, un, il n'y a pas besoin de sortir d'école de commerce, que même si ce n'est pas gagné d'avance, tu peux te retrouver dans des jobs de type Apple avec du vrai contenu, des vrais challenges et des vrais sujets à piloter, à explorer, à développer. Que, deux, ce n'est pas le diplôme qui fait la pertinence de ce que tu apportes. Tu vois, on ne l'a pas illustré là, mais je l'illustre en conférence. Que, finalement, ce qui compte, c'est de contribuer, mais pas forcément contribuer comme la feuille de route te l'indique à priori. Chez Apple, il n'y avait pas de feuille de route, pas de feuille de mission, de fils de mission. Ça m'a beaucoup surpris. Et ils m'ont dit, non, mais tu sais, de toute façon, ce qu'on organise tous les six mois, ce n'est pas la peine. En fait, c'est très malin de faire ça. Parce que rien n'est jamais figé. Oui, c'est ça. Mais oui, exactement. Et donc, et dans une boîte qui, en effet, s'est réorganisée tous les six mois pendant la période où j'y étais, les opportunités étaient nombreuses de faire exactement ce qui était demandé et attendu de toi dans la stratégie mondiale, mais de tout le temps proposer autre chose. Tu vois, c'était la... Dans le renouvellement perpétuel, quoi. C'est ça. C'est-à-dire qu'il voulait dans cette boîte, et j'ai tendance à penser que les boîtes américaines sont beaucoup comme ça, que tu exécutes ta partie de la partition en mode zéro faute, mais sans oublier d'apporter ta valeur ajoutée locale. Tu vois ? C'est ça. Ce truc que beaucoup de mes collègues ont sous-estimé, et ça a coûté cher à beaucoup. Et parce que, évidemment, on en a plein d'idées sur des choses qu'on aimerait faire sur nos marchés, mais qui ne sont pas censées être faites, etc. Et c'était toujours non la première fois, voire la deuxième. Mais, en fait, ça voulait dire reviens, retravaille, affine ton argumentation. Oui, ça, c'est ce qu'ils se sont entendus, oui. Retravaille. Sauf que toi, tu savais que ça, tu le faisais en plus des 200% du temps que tu passais à ton job primaire, mais bon, bref. Donc, ça veut dire qu'il fallait vraiment être convaincu. Et moi, ça, j'appelle ça désobéir, mais désobéir dans le cadre. C'est ça. Tu vois ? Ce mot de désobéissance qui fait tellement peur, bon, ok, alors on va utiliser d'autres mots puisque ce mot fait peur, mais pour moi, c'est un enrichissement de la contribution que tu dois apporter soit à l'entreprise que tu pilotes, dans laquelle tu mets ton savoir-faire, ton énergie, soit à ton employeur. Si tu es juste là pour dérouler une feuille de route, honnêtement, non seulement tu es interchangeable, on est tous interchangeables, mais non seulement tu n'apportes pas une grande valeur ajoutée à mon avis, mais Apple m'a montré que tu peux être encore plus performant si le management te laisse proposer. Ok. Et ça, c'est ce que tu insuffles ? Et ça, c'est ce que j'insuffle dans la conférence, et c'est ce que j'insuffle dans les ateliers qui accompagnent la conférence, parce que, comme tu sais bien, la conférence met en énergie, super, parfait. Et tu le fais bien. Je te remercie encore, mais le client aime bien qu'on arrive jusqu'à un plan d'action et à quelque chose d'opérationnel, et ça, c'est les ateliers. D'accord. Alors, à partir d'une problématique bien identifiée, et c'est ce qu'on fait dans les ateliers. D'accord. Marie-Claire, merci pour ce bon moment. Moi, je voudrais pu rester encore toute l'après-midi avec toi pour parler de tout ça, parce que tu as encore une tonne de choses à dire. J'ai hâte de lire ton livre. J'espère que tu nous expliques pas mal de ces choses, que tu nous révèles de ces choses-là. J'espère que ton livre va être riche de ces anecdotes-là qui nous permettent de comprendre pourquoi tu nous invites à désobéir en restant dans le cadre. Je trouve cette approche absolument intéressante. Merci beaucoup. J'ai envie de te laisser à toi le dernier mot. Tu vas le faire en regardant la caméra, là. Tu vas parler donc à tous ceux qui nous ont regardés jusqu'au bout. Merci de nous avoir regardés jusqu'au bout. Marie-Claire, la dernière minute, c'est pour toi. Qu'est-ce que tu as envie de dire à nos auditeurs ? Merci, Michel. Moi, j'ai envie de vous dire, il ne faut pas avoir peur de ce mot de désobéissance. La désobéissance, c'est constructif. C'est ouvrir plein de champs des possibles. Finalement, c'est créer. Alors aujourd'hui, on dit beaucoup innover. Disons créer, c'est moins impressionnant. Et si on y réfléchit bien, beaucoup des créations, ne serait-ce qu'au plan culinaire, la fameuse Tarte Tatin, beaucoup de ces réussites, de ces créations, arrivent sur des erreurs, sur des échecs, sur des tentatives de faire autre chose, plus ou moins volontairement. Donc moi, j'ai très, très envie de vous recommander de libérer cette énergie-là. Merci Marie-Claire. Merci à vous tous d'avoir assisté à cette émission. J'ai pris énormément de plaisir. J'espère que vous aussi. En tout cas, si vous êtes là, au bout, c'est que ça vous a plu. Je vous dis à très, très bientôt et je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.